Que se passe-t-il autour de la centrale de Zaporizhia ? Zaporizhia, c'est la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Elle compte 6 réacteurs et se trouve dans le sud de l'Ukraine, mais sa situation inquiète. Pourquoi ? Parce que sa zone est la cible de bombardements depuis une semaine. Au moins 8 frappes ont eu lieu depuis le 5 août, l'Ukraine et la Russie s'accusant mutuellement de ses tirs. Aux de l'Ukraine, c'est une des plus grandes vêtements de la centrale de Zaporizhia. Aujourd'hui, les plus grandes vêtements de la centrale de la centrale de la centrale de la centrale de l'Ukraine. Des substances radioactives sont situées près du point de chute des missiles et plusieurs capteurs de radiation ont été endommagés. Cela fait craindre une catastrophe avec un risque de détérioration des réacteurs, voire pire, un risque potentiel de fuites radioactives et d'accidents graves. Pour l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'heure est grave. Les bombardements ont endommagé une ligne électrique, indispensable au refroidissement des réacteurs, et les craintes se portent aussi sur les employés de la centrale qui, soumis au stress des tirs, ne sont pas à l'abri de faire une erreur. La Russie occupe la centrale de Zaporizhia depuis le 4 mars dernier. Elle entend la raccorder au réseau électrique de la Crimée, une presqu'île qu'elle a annexée à l'Ukraine en 2014.